Bonjour à tous, vidéo exceptionnelle avec un sujet passionnant aujourd'hui. Nous avons la chance d'accueillir une deuxième fois Pascal Lafargue pour la suite de la vidéo publiée il y a quelques mois. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, Pascal est parapsychologue. Elle utilise depuis de nombreuses années le thème de la réincarnation et des vies antérieures. Elle est en quelque sorte une voyageuse du temps. Dans cette vidéo, elle va nous en dire plus sur sa méthodologie de travail et on évoquera aussi avec elle les conséquences d'une révélation de vie antérieure dans la vie actuelle, mais également dans les potentiels du futur. On a eu un petit souci vidéo lors du tournage, ma caméra n'a rien filmé, donc vous ne verrez que Pascal. Allez, bonne vidéo, on se retrouve à la fin. Les livres que j'écris parlent de vie antérieure, de mes enquêtes, de la réincarnation, mais pas que. J'écris aussi sur des recherches historiques, mais également sur l'entre-deux-vies, les contacts avec les défunts, l'entre-deux-vies et bien d'autres sujets. Je voulais juste donner cette possibilité beaucoup plus large de champs d'action et d'études que je mène et que j'écris donc dans mes livres. Bien, alors concernant le travail sur la réincarnation, lors de la première vidéo dont j'avais expliqué qu'en tant que médium parapsychologue qu'est-ce qu'était la parapsychologie et qu'est-ce que l'on étudiait en parapsychologie et qu'est-ce que voulait dire la parapsychologie. Et là, puisqu'on va axer plus cette deuxième vidéo sur la réincarnation, je vais vous parler de ma méthodologie de travail. Alors, en avant-propos, ce que je pourrais dire, c'est que des révélations exigent un contrôle, des réponses et des mises en résonance avec la personne pour qui sont faites ces révélations. C'est un domaine dans lequel nous pouvons vite nous perdre si la démarche n'est pas fondée sur la structure et l'exigence. Les révélations permettent de se comprendre, parfois de donner un sens à ses émotions, ses ressentis, son comportement, ses choix, ses orientations, mieux se connaître, mieux comprendre l'itinéraire de son âme, afin d'avancer, se libérer de poids inutiles, se sentir plus fort et surtout légitime. Il est bien évident que toutes ces révélations et ce travail de recherche n'est pas anodin ce n'est pas un jeu et je tiens énormément à cet aspect. Les révélations doivent avoir un sens, un objectif, afin de comprendre, de se comprendre. Les révélations, les mises en résonance permettent de se comprendre, de se construire et si l'on décide d'affronter les réalités, les évidences, les faits, parfois se faire mal dans la remise en question parce que l'on aura découvert une partie de sa personnalité douloureuse, honteuse, difficile ou cachée, obscure, qu'intellectuellement on voulait ignorer, mais qui d'un seul coup prend tout son sens. Mais inversement aussi, découvrir que nous avons des capacités très enfouies et que la révélation vient mettre en lumière, en touchant cette petite parcelle infime au fond de nous que nous n'osions pas concevoir. Ce que je suis en train de dire, là j'ai énormément de cas qui vont dans ce sens où des personnes, en fait j'ai été chercher les petites choses sensibles en eux à travers l'aspect karmique, qu'ils n'osaient même pas eux-mêmes s'avouer parce qu'on ne les a jamais peut-être encouragés ou expliqués ou on ne les a pas mis en confiance pour exploiter justement peut-être cette qualité ou cette compétence et Dieu sait que les personnes en ont des qualités et des compétences. Donc faire le constat que votre âme est passée à plusieurs reprises près de son objectif sans pouvoir le réaliser peut-être être des fois parfois très déstabilisant parce qu'il y a toujours ce sentiment de se dire j'ai gâché quelque chose ou je suis vraiment passé à côté de quelque chose ou parfois de ma vie aussi également. Par ailleurs, si la conscience s'ouvre à la remise en question et prend concrètement le relais, la possibilité de tout changer devient alors concrète. Prendre conscience que l'âme a suivi un itinéraire de vie en vie à la recherche d'un absolu, d'une évolution, d'une remise en question en perpétuant parfois les mêmes choix, les mêmes erreurs, en revivant les mêmes épreuves et parfois même au même âge. C'est ainsi que je vais mettre en exergue ce que l'on appelle plus communément les répétitions de schéma, on va en reparler, afin de déceler la problématique, qu'elle soit consciente ou inconsciente, mais pour autant non réglée. C'est une des clés de voûte de notre parcours karmique, mais ce n'est pas la seule. D'ailleurs, je développe à ce sujet des théories intéressantes. Mieux se connaître, mieux connaître l'itinéraire de son âme, afin de grandir, de se sentir plus grand, plus fort, et surtout se libérer du poids inutile pour notre évolution. Découvrir parfois des aspects de notre personnalité, bien souvent insoupçonnés, c'est de l'ordre pour chacun d'une vraie mission de vie. Donc voilà en préambule ce que je tenais à dire, parce que rentrer dans une méthodologie sans expliquer en amont le travail fait, c'est-à-dire le sens aussi d'une révélation, puisqu'en ce qui me concerne, j'accorde énormément d'importance au sens de la révélation. C'est-à-dire que révéler, ce n'est pas un jeu, ce sont des mots, ce sont des vibrations, c'est un poids, c'est une énergie, c'est une fréquence, je pourrais le traduire ainsi, et c'est pour cette raison-là que c'est important ce que l'on va dire et la façon dont on va le dire. Alors, lorsque je révèle une vie antérieure, eh bien j'ai constaté qu'avec le temps, et très rapidement d'ailleurs, j'ai construit une méthodologie de travail. Et cette méthodologie de travail, elle s'appuie en cinq étapes. Ces cinq étapes vont être extrêmement importantes. Alors, il va y avoir déjà la première étape. Alors, cette première étape, c'est celle où je vais révéler, c'est-à-dire ce moment un peu privilégié, en cours ou en privé, parce qu'en cours, ce sont toujours des concentrations courtes, parce qu'on n'a pas le temps de faire des concentrations beaucoup plus longues, mais donc en cours... Excusez-moi de vous couper, Pascal, on va juste expliquer, c'est vrai que vous organisez des cours de parapsychologie. Absolument. Et donc, les personnes qui ont la chance, en fait, de travailler avec vous sont vos élèves. C'est ça. Parce que vous n'êtes pas ouvertes au public. Et voilà, donc, juste pour faire cette petite parenthèse, pour que les gens comprennent bien que quand vous parlez des cours, c'est les cours que vous organisez, des cours de parapsychologie. C'est-à-dire qu'on enseigne la parapsychologie depuis de nombreuses années maintenant. Et en fait, il y a des expériences qui sont conduites en cours et il arrive parfois que certains élèves souhaitent continuer cette expérience à titre privé. Mais ça, je ne le fais qu'avec mes élèves. Je ne m'ouvre pas au public. Voilà, c'est uniquement réservé à mes élèves. Bien. Donc, je reviens à cette première étape. Donc, c'est le moment où je vais me concentrer. Donc, pour cela, eh bien, j'aurais juste besoin en tant que médium parapsychologue et psychomètre, parce que je suis psychomètre, je n'ai juste besoin que de toucher la main. En fait, je prends une poignée de main. Je touche physiquement la main et je touche du regard aussi également. Mais c'est tout ce dont j'ai besoin, en fait, pour pouvoir me concentrer. Alors, pendant cette première partie, donc, je vais demander à l'élève d'être très investi pendant ce moment-là. Donc, je vais lui demander de noter un maximum de choses. Bien évidemment, le rythme et le débit de mes paroles fait qu'on ne peut pas tout noter. C'est la raison pour laquelle nous enregistrons. Et à ce jour, j'ai des milliers d'heures de bandes d'enregistrer parce qu'on sait que chaque mot ou chaque phrase qu'on va perdre parce qu'on n'a pas le temps de noter, eh bien, ça va être extrêmement important parce que c'est ça aussi qui va faire rebondir parfois une réaction, une émotivité une émotion ou une réaction. Et c'est pour cela que ça va être extrêmement important. Donc, la personne va noter un maximum. L'élève va noter un maximum de choses et nous allons enregistrer. Et l'enregistrement, alors, évidemment, la première raison est parce que je parle vite et je parle très vite et je débite énormément parce que c'est très long, une concentration. C'est quasi deux, trois heures. Donc, il s'en dit des choses pendant deux, trois heures. Mais le fait d'enregistrer a aussi un autre intérêt. C'est l'intérêt suivant. C'est-à-dire que l'élève chez lui va pouvoir réécouter la bande tranquillement, déjà dans un premier temps, pour pouvoir retranscrire sa séance. Donc, mot à mot de tout réécrire. Mais deuxièmement, d'écouter ce qui a été dit. Et combien d'élèves me disent, mais Pascal, si vous saviez qu'à la deuxième réécoute, on redécouvre des choses et on entend des choses qu'on n'avait pas du tout entendues la première fois. Et c'est tout à fait normal, puisque des fois, on reste calé sur ce qu'on entend, mais on n'écoute pas ce qui suit. Et ce qui est logique, il y a tellement d'informations. Donc, en fait, le fait d'écouter chez eux à nouveau la bande, ils vont redécouvrir des passages. Du coup, ils vont retravailler dessus et ça va leur permettre de réagir en termes d'analyse personnelle sur des choses qu'ils n'avaient pas entrevues, qu'ils n'avaient pas entendues, mais qui vont être extrêmement importantes pour la suite, en tout cas, de l'exploration de ce travail de vie antérieure qui va être fait. Bien. Donc, ce travail de décryptage, seul l'élève va pouvoir le faire et dans des conditions optimales, parce qu'il le fera chez lui, tranquillement, avec les notes parallèles qu'il a prises, bien sûr, mais surtout tout ce qu'il va redécouvrir dans l'enregistrement et dont il va me faire part bien souvent. Voilà. Et là, après, la retranscription, c'est juste du mot à mot, mais ça va être extrêmement important pour son travail à lui d'investissement. Alors, je dis ça pourquoi ? Parce que révéler une vie antérieure, s'il ne se passait derrière, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Et ça n'a pas de sens. Parce que vous allez voir ce qui va s'en suivre. Pour revenir sur la concentration, comment est-ce que vous, vous voyez les choses ? Est-ce que vous vous concentrez ? Vous prenez la main de l'élève, vous vous concentrez, et là, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Alors, la main de l'élève, je la prends juste au début pour poser la question. La question va être, je veux remonter dans une des vies antérieures de, et je vais citer nommément, le prénom de l'élève qui est en face de moi. Et à partir de là, je vais lui lâcher la main, et à partir de là, c'est moi qui vais me dédoubler, sortir de mon corps, et là, je vais voyager dans le temps. Et à chaque fois, c'est exactement le même processus, c'est-à-dire qu'en fait, je vais d'un seul coup comme atterrir, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, dans une rue, dans un lieu, ou un intérieur, ça dépend où je suis. Et là, je me pose gentiment, et là, je vais commencer à observer, à voir, à repérer, où est la personne, ou alors si elle est en train de naître, parce que ça arrive aussi. Et là, je vais commencer à ressentir beaucoup de mes expériences. J'ai vu le moment où la personne vient au monde. Je le vois à ce moment où la mère accouche, et je peux décrire le moment de l'accouchement, et ce qui se passe dans les premières années de sa vie. Et donc, après, c'est un voyage qui va être olfactif, qui va être visuel. Bien sûr, je vais entendre les gens parler. En fait, j'ai tout. J'ai le son, j'ai les odeurs, j'ai tout, en fait. Et c'est juste extraordinaire. Et d'ailleurs, je vais faire une petite digression, parce que j'avais visité à Londres, il y a quelques années, une maison qui est à peu près du 19e, en fait. Et quand on entre dans cette maison, on est en immersion dans cette maison, c'est-à-dire, en fait, qu'imaginez, les gens sont partis en catastrophe, et là, vous avez tout qui, tout est en l'état. C'est-à-dire que dès que vous entrez dans la maison, vous entendez la voiture cochère qui passe dans l'allée, avec les sabots des chevaux sur les pavés, vous entendez l'horloge extérieure, et là, vous entrez dans le salon, la salle à manger, le repas est encore là, vous sentez l'odeur de café, les vêtements, il y a un vêtement qui a été oublié sur un fauteuil, et dans une autre pièce, ils ont tout laissé en plan. Eh bien, imaginez, et cette maison, je voulais la visiter, parce que quand je me transporte dans le temps, c'est ça que je vis. OK. J'ai encore les odeurs du lieu, du bois, du café, les vêtements, les gens qui parlent, eh bien, c'est tellement similaire à ce que je vis. Et là, donc, c'était une immersion dans cette maison qui se visite à Londres et qui permet, eh bien, moi, qui m'a troublée parce que j'avais l'impression d'être dans un voyage dans le temps comme quand je suis en dédoublement, en fait, avec tout ce qui va avec. Donc, voilà pour la petite digression. Donc, c'est un vrai voyage dans le temps et je vais y rester le temps de ma concentration. Je vais pouvoir parler avec des gens. Je vais pouvoir lire ce qu'il y a sur une page. Attendez, parler avec des gens, c'est-à-dire, vous pouvez communiquer avec des personnes qui, elles, sont dans le temps que vous visitez. C'est ça. C'est ça. OK. C'est-à-dire que là, potentiellement, c'est possible que dans notre vie actuelle, quelqu'un du futur vienne nous visiter en dédoublement, aussi en état de dédoublement. C'est ça. Et on a conscience de communiquer avec lui ou comment ça se passe ? En état de dédoublement, j'ai complètement conscience de communiquer avec lui. Mais est-ce que la personne avec qui vous communiquez a conscience de communiquer avec vous ? A priori, oui, parce que des fois, elle me répond. Donc, je pense que oui. C'est quand même fou, ça. Je sais. Je sais que ça peut paraître incroyable. Mais vous savez que, alors, ça sera une autre histoire, ça par contre, qu'il m'est arrivé dans certains lieux de croiser des gens qui n'étaient pas de ce temps-là. Ok. À notre époque et dans notre vie incarnée. C'est-à-dire là, dans certains voyages que vous avez pu faire, par exemple ? Absolument. Et il y en a un dans un château en école, je ne vais pas donner le nom, mais quand on est arrivé, on l'a tous vu, en fait, on aurait dit un homme qui sortait du Moyen-Âge. Mais il était habillé comme au Moyen-Âge. Il avait le visage, tout, l'énergie. Mais jamais de ma vie, je n'oublierai ça. Je ne sais même pas d'où il est arrivé, d'où il est sorti. Toujours est-il qu'on était tous effrayés. Quand je vous dis, j'avais avec moi un homme qui avait un haut poste, enfin une grosse responsabilité, il était mort de trouille. Il me faisait, Pascal, appuyer sur l'accélérateur, il faut partir, il faut partir. Tellement, mais même moi, je n'arrivais même plus. On n'était pas encore descendus de voiture. Il est arrivé vers notre voiture, il nous a dit, partez en anglais, partez, ne restez pas là, partez. Mais c'est une histoire, mais de ma vie, jamais. C'est-à-dire qu'à certains endroits, parce que vous n'êtes pas le seul à avoir vu cette personne, c'est-à-dire que toutes les personnes avec vous l'ont vu. Mais tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu. C'est-à-dire qu'à certains endroits, en fait, les mondes se croisent un petit peu. C'est ça. Et on peut, voilà, il y a différentes époques au même endroit, au même moment, en fait. Exactement, exactement, Édouard. C'est complètement ça. Et ça m'est arrivé des tas de fois. Et ce moment-là, et ce qui est bien, c'est que dans ce cas-là, je ne suis pas la seule à le voir. Et tant mieux. Comme ça, ça me permet de, comment dirais-je, de, ben oui, il a bien existé, cet homme. Je ne sais pas d'où il est sorti, d'où il est arrivé. Et, mais en tout cas, on a bien eu peur. Je peux vous dire qu'on n'a pas demandé notre reste et qu'on est tous partis parce qu'il m'a effrayée, cet homme. Mais j'arrivais même plus à démarrer, parce que c'est moi qui conduisais le véhicule. J'arrivais même plus à accéder. En fait, j'étais paralysée. Je dis, mais je ne sais pas d'où il est arrivé, comment il est arrivé, d'où il est sorti. Mais il a, il a surgi près de notre voiture et il était effrayant. Mais honnêtement, il était effrayant. Incroyable. C'est-à-dire que, est-ce que vous pensez si avec, si vous aviez quelqu'un avec vous, avec une caméra ou un appareil photo, en prenant la photo, vous aurez pu voir la personne, du coup, ou filmer la personne arrivée ? Je ne peux pas l'assurer à 100%, mais de ce que j'ai vu, j'ai envie de vous dire oui. Mais sauf que, dans ces cas-là, quand on trompe, on vient souvent, pourquoi tu n'as pas pris une photo ? Mais il faut bien penser à une chose, c'est que vous avez tellement la trouille dans ce cas-là. Vous ne pensez même pas voir ce genre de choses. Donc, vous êtes tétanisé, vous êtes scotché sur place, en fait. J'imagine bien, il faudrait que vous partiez en voyage avec une GoPro, toujours la lumière. Il faut avoir une GoPro toujours en action, mais c'est sûr. D'ailleurs, c'est ce que je vais commencer à faire, acheter, avoir une GoPro, parce que c'est… Je n'ai pas de mots, mais en fait, je crois que les gens qui étaient dans la voiture n'avaient qu'une envie, c'est qu'on s'en aille. j'imagine bien. Parce que tout le monde a eu tellement peur. Mais à la limite, il n'avait plus qu'à sortir une hache, quoi. Et on y était, quoi. Mais c'était effrayant. C'était effrayant. Incroyable. On promet. C'est le fait, peut-être, que vous, avec vous, vous aviez comme une… Enfin, vous transmettiez une espèce de vibration assez élevée, que les gens avec vous étaient sur le même niveau de fréquence. Parce que peut-être, j'imagine que quand même pas tout le monde… Moi, je n'ai jamais vu, par exemple, de personnes sortir d'une autre dimension, etc. J'imagine qu'il faut peut-être changer de fréquence vibratoire. Et comme vous le faites en état, quand vous vous mettez en état de doublement. Et peut-être que cet état vibratoire, du coup, il est contagieux. Vous emmenez quelque part les gens avec vous sur cet état un peu plus élevé. Ce qui fait que vous arrivez à croiser différents plans de différentes époques, etc. Enfin, je ne sais pas. Écoutez, je ne sais pas. Là, dans ce cas de figure, quand je repense à cet homme du Moyen-Âge, je n'étais pas concentré. On arrivait dans un château que je savais hanter. On m'avait dit que c'était un des châteaux les plus hantés d'Angleterre. Je le savais hanter. Je ne le savais pas d'Écosse puisque ce château est plus en Écosse qu'en Angleterre. Donc, j'étais concentré. Mais vous dire que… Alors après, c'est malgré moi, j'ai envie de vous dire. Bien sûr. Là, je ne contrôle pas. Après, il est vrai que sur certains lieux, il s'est passé des choses où… Évidemment, j'ai peut-être provoqué certaines choses, mais là, je ne vois pas en quoi j'ai provoqué l'avenue de cet homme du Moyen-Âge. Bien sûr. Écoutez, je ne sais pas. Je peux vous dire qu'il a été vu par tout le monde. Ça, c'est une certitude. Et c'est tout ce que je peux dire et qu'on a été tous effrayés, autant les hommes que les femmes. Mais c'était surréaliste ce que j'étais en train de voir. Un homme, il avait une tête, mais c'était une tête, mais une grosse sorte de tête, d'ailleurs, que j'ai rarement vue. Et je ne vous parle même pas de sa bouche et de ses dents parce que c'était effrayant. Et sa posture aussi, également. On ne peut pas oublier ça. On ne peut pas. Incroyable. C'est assez incroyable. Mais ceux qui ont été avec moi à ce moment-là ne nous diront jamais ce qui s'est passé. Ça, c'est une certitude. J'imagine que ça marque. Oui, ça marque. C'est une évidence, ça marque. Voilà. Et du coup, quand vous êtes en état de dédoublement, vous êtes vraiment dans cet état où vous pouvez interagir avec votre environnement. Vous avez tous les sens, l'odorat, la vision. Tous les sens. Vous pouvez toucher. J'ai les odeurs, j'ai les sons, j'ai les sensations, je vois. Est-ce que vous avez la possibilité de vous déplacer aussi ? Oui, bien sûr. Absolument. Je marche, j'avance. Est-ce que vous pouvez choisir d'aller à une certaine époque ou à un certain moment ? Non, je ne choisis pas. Je ne choisis pas, je me laisse porter parce que je considère que la révélation qui doit être faite à l'instant X, ça a du sens pour la personne qui la reçoit et qui l'entend. Donc, je ne choisis pas où je vais. En fait, je ne sais pas où je vais même. J'ai envie de vous dire 4-5 secondes avant, je fais un saut mais je ne sais pas où j'atterris. OK. Et justement, vous disiez que vous voyez souvent la naissance. Donc, j'imagine que le fait d'avoir la naissance, c'est qu'il y a un sens profond à la naissance, justement. Il y a un message à tirer du fait de naître, je ne sais pas, peut-être à tel endroit ou d'une certaine manière. Ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, quand j'explore une vie, c'est de… Donc, je demande toujours à commencer par le moment de… Je le demande. Voilà. Amenez-moi au moment où la personne a une période très jeune de sa vie. Et des fois, on m'amène à la 4-5 ans, mais des fois, c'est le moment de la naissance. Et en fait, je décris des moments, des passages, et dans cette vie, je me transpose dans des périodes différentes de sa vie. parce qu'il est bien évident que ce n'est pas en un après-midi que je vais pouvoir décrypter 50, 60, 80, 90 ans d'une vie. Ce n'est juste pas possible de faire ça. Donc, en fait, je vais à des moments clés qui vont me permettre de dégager des informations suffisamment importantes pour la personne qui doit l'entendre et qui doit le recevoir. Voilà un peu comment ça se passe. OK. Et quand vous êtes… Du coup, c'est comme vous voyez plusieurs scènes en changeant d'époque pour la personne. C'est-à-dire, vous allez voir sa naissance, ensuite, vous allez passer à 7 ans, par exemple. Est-ce que vous pouvez, vous choisir de dire je passe à la scène suivante, je passe à la scène suivante ou c'est vraiment vous emmène comme dans un voyage et vous êtes quelque part ? Oui, comme j'ai pris cette habitude de travailler comme ça, en fait, je suis… Comment dirais-je ? En fait, c'est presque un mécanisme qui se met en place naturellement. Et il y a des fois des périodes qui sont beaucoup plus longues où je reste beaucoup plus longtemps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, en fait. Et souvent, il y a des fois, je n'ai pas la fin. Il me manque des morceaux de vie, mais c'est logique. J'ai tellement parlé de certains passages. des fois, il arrive que je… Alors, pour le coup, qu'on y retourne une seconde fois pour des morceaux manquants. Ça m'arrive. Ça doit être hyper fatigant pour vous, non ? De vivre tout ça, d'être dans la péril. C'est très fatigant. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles je ne m'ouvre pas au public. Je ne peux pas faire ça tous les jours parce que j'ai besoin de récupérer. C'est comme un sportif qui vient de courir le marathon. Je ne peux absolument pas faire ça tous les jours. Donc, en fait, oui, c'est fatigant. Et ça demande une certaine condition physique, je ne vous le cache pas. Que vous restez comme ça en état de concentration, combien de temps ? C'est plusieurs heures ? Oui, plusieurs heures. Plusieurs heures ? Oui, ça doit être… OK. Mon record, si ça vous intéresse, c'est 8 heures. 8 heures ? C'est-à-dire 8 heures en état de concentration à parler, à parler, à démitter, à démitter ? Oui, absolument, 8 heures. OK. Waouh. Mais je ne le ferai plus ça. Je l'ai fait il y a quelques années, mais ça a été mon record, 8 heures. Parce que quand vous êtes dans cet état-là, vous pouvez choisir d'arrêter la concentration. Vous êtes encore dans un état où vous êtes entre deux, c'est-à-dire que vous êtes concentré, mais en même temps, vous avez conscience de ce que vous êtes… En fait, il faut savoir que quand je suis concentré, je mets des sonnettes. Oui. Parce qu'en fait, une fois que je suis partie, je suis partie en fait. Et c'est compliqué. Donc en fait, si les sonnettes, c'est ce qui m'extrait de la concentration, parce que je l'entends et des fois, c'est même lourd parce que, waouh, je réintègre. Donc tout doucement, je calme mon cardio et je repars ensuite. Mais j'ai des petites sonnettes qui viennent timer parce que c'est totalement incompatible de se concentrer, de regarder l'heure. Là, pour moi, il faut m'expliquer. Je ne sais pas comment on peut faire, mais il faut m'expliquer. Donc en fait, c'est grâce à mes petites sonnettes, ça rythme ma concentration en fait. Et la première sonnette, déjà, va me dire, attention, ça fait déjà deux heures. C'est comme si on regardait un film en même temps complètement concentré, mais qu'on avait tous les sens en fait. C'est-à-dire qu'il y a la 3D, en même temps, il y a l'odorat, le toucher, etc. Et vous êtes complètement concentré dessus et vous ne pensez à rien d'autre en fait. En fait, là, à ce moment-là, il n'y a plus d'intellect. Il n'y a plus. L'intellect ne me sert à rien. Et c'est grâce à ça que je pars et que je voyage et j'oublie tout. Ça veut dire que là, vous pourriez pleurer, vous moucher, je n'entends plus rien. Je n'entends plus rien. Et d'ailleurs, des fois, des élèves me disent qu'ils ont pleuré ou qu'ils ont toussé, ils ont peur que ça me dérange, mais je n'ai rien entendu. Je suis partie. C'est comme un sommeil profond en fait. Si vous avez un sommeil de plomb, vous n'allez rien entendre si quelqu'un bouge à côté de vous ou quoi au caisse. Là, c'est pareil. Et comme je sais que je me suis programmée avec cette petite sonnette, c'est ça qui me rappelle en me disant, attention, ça fait déjà un certain temps. Donc, c'est ça qui me structure aussi, moi, dans ma façon de, comment dirais-je, de me dire, attention, là, il faut arrêter, il faut revenir, il faut arrêter. Voilà. Ou comment ça baissait ta fréquence. OK. OK. Et donc, suite à cette concentration-là, une fois que vous en êtes sorti, donc l'élève va faire son travail de son côté de retranscription ? Alors, ça va être, alors justement, là, on y arrive. Donc là, ça va être l'étape, l'étape numéro 2. Alors, cette étape numéro 2, ça va être la conséquence de l'étape numéro 1. Alors, comme vous vous en doutez un petit peu, ça va permettre de mettre en avant un travail que seul l'élève peut faire, c'est ce que j'appelle le tableau des résonances psychologiques. c'est-à-dire quand l'élève aura tout retranscrit et ça, je vais lui demander de le faire parce qu'en fait, quand on fait ce travail, ça continue chez soi à travailler si on veut vraiment aller au bout et comprendre en fait parce que le but, c'est de donner du sens à cette révélation, c'est de comprendre aussi qui nous sommes et de se comprendre, se connaître sous différents aspects et ça, ça va être extrêmement important. Bien. Donc, cette deuxième étape va être celle donc d'établir un tableau des résonances psychologiques que seul l'élève peut faire où il va mettre en avant des points de la vie antérieure qui va être décrites, c'est-à-dire tant d'un point de vue professionnel, personnel, émotionnel, relationnel, affectif, traumatisant, événementiel, etc. et la vie que j'ai révélée, tout ce qui semble être résonant en termes, en lien à ces thèmes que je viens de citer. Donc, tout ce qui semble être résonant donc elle va le consigner parce que de ça va découler un autre travail et donc cet aspect-là, cette deuxième étape, le tableau des résonances, d'ailleurs, le docteur Jean-Pierre Schnezer il y a quelques années qui a préfacé un de mes livres qui était médecin psychiatre m'avait dit de beaucoup insister sur cet aspect-là parce qu'il a quand même une visée thérapeutique de se comprendre et de se connaître eh bien, il va être important parce qu'on va se rendre compte qu'en fait, là, on va commencer, l'élève, sans le savoir, va commencer dans les résonances psychologiques à dégager des répétitions de schémas et c'est là où ça va être intéressant parce que ça va mettre en avant tiens, sur quoi on bloque. Là-dessus, on n'a pas progressé, on n'a pas avancé ou alors on a toujours la même peur, la même culpabilité, la même angoisse, le même stress, la même appréhension, le manque de confiance, le manque d'estime, etc. La liste, elle est longue. Donc, en fait, je vais commencer à mettre en avant tout ça grâce au travail de cet élève et dans un deuxième temps et ça, c'est toujours l'étape numéro deux, quand c'est le cas, je vais lui demander d'extraire de ce qui a été dit tout ce qui va être de l'ordre des noms, des prénoms, des dates, des lieux, des noms de rues, de villes, de faubourg, des événements historiques, quelque chose qui va pouvoir en tout cas permettre de lancer une enquête. Donc ça, c'est l'élève qui fera ce travail-là parce que ça va aussi le concerner, ça va être aussi son travail d'investissement aussi, d'engagement par rapport à la révélation et donc, je lui ai demandé ces deux choses-là. Donc, en fonction du tableau des résonances, je viens d'expliquer ce que ça allait dégager et ce qu'on allait travailler un petit peu plus tard et le fait d'extraire les noms, les prénoms, etc., tous les événements, eh bien, c'est ça qui va nous conduire sur la troisième étape du protocole. Et cette troisième étape du protocole, c'est celle où je vais commencer une enquête avec l'aide de l'élève parce que moi, je ne peux pas faire ça toute seule non plus. C'est-à-dire, à partir du moment où j'ai des noms, des prénoms, etc., et puis des événements historiques, une période, un siècle, eh bien, on va commencer à enquêter. On va commencer à enquêter. Alors, pour cela, on va avoir besoin de se connecter à qui et quoi ? Eh bien, aux archives. Si j'enquête sur un religieux, je vais contacter les archives de Cézène. Si j'enquête sur un militaire, ça va être les archives militaires, soit l'armée de terre, l'armée de l'air ou la marine. Si c'est un professeur, ça va être les archives universitaires. Voilà, les archives universitaires et autres archives. Ça peut être aussi les archives départementales. Donc, vous voyez un petit peu le champ de rayonnement. En fait, on va se diriger vers les archives qui vont nous permettre de nous donner, en fait, des axes de concrétisation par rapport à nos recherches. Et puis, il va y avoir les offices du tourisme, les historiens, les cercles historiques. c'est tout ça qui va nous permettre de démarrer une enquête. Et donc, de là, on va contacter des fois localement sur place des personnes pour nous aider dans différents sujets. Alors, il y a Internet, mais Internet, honnêtement, des fois, ce n'est pas très fiable au niveau des infos qu'on trouve sur Internet. Et je préfère, pour moi, en tout cas pour ma part, plutôt m'orienter vers les historiens, les cercles historiques et tout ce que je viens de vous dire. Parce que, et je vais faire une petite digression, parallèlement à ces recherches de vie antérieure, je mène des recherches historiques sur des pans d'histoire entiers. Et en fait, on se rend compte qu'en enquêtant, que ce que l'on croyait être un pan d'histoire qu'on a soit appris à l'école ou dans certains livres, eh bien, on se rend compte que ce n'est pas la vérité. On se rend compte que ce n'est pas ça du tout. Et donc, de fait, ça remet en cause l'histoire et ça remet en cause pas mal de choses. Mais ce que je peux dire au bout de toutes ces années, c'est qu'on nous a beaucoup menti. Énormément. Mais ça, et je ferme la parenthèse, c'est un autre débat. Donc, en fait, c'est pour ça que... Vous pouvez me donner des exemples de... Oh non, parce que là, du coup, si je commence dans les exemples, ça va m'emmener très loin. Mais sur des personnages qu'on croyait des fois morts dans certaines circonstances, alors que ce n'est pas ça du tout. Ou alors qu'ils étaient... Ils avaient une fonction sociale ou qu'ils étaient simplement, alors que ce n'est pas ça du tout non plus. Tu penses à Jeanne d'Arc, par exemple ? Oui. Alors, je ne vais pas me lancer là-dessus parce qu'il y en aurait pour des heures, mais ça, c'est une longue enquête de plusieurs années. Et en fin de compte, ça ne correspond pas du tout à ce qu'on a appris à l'école. Mais il n'y a pas qu'elle. J'ai étudié sur d'autres cas. Je ne veux pas citer forcément de nom maintenant, mais sur d'autres cas, en tout cas. D'ailleurs, j'ai même donné des conférences à la salle des arts et métiers à Paris, il y a quelques années, devant un aéropage de professeurs, d'enseignants, etc., qui eux-mêmes, à la fin de la conférence à travers laquelle j'avais exposé certaines de mes recherches sur certains personnages historiques, et ils m'avaient dit, mais nous sommes convaincus que nous enseignions beaucoup d'erreurs à nos élèves, en fait. Et ils n'ont pas tort pour certaines choses. Effectivement, ils n'ont pas tort. Après, en général, pourquoi on cache les choses ? Il y a toujours deux bonnes raisons, religieuses ou politiques. C'est tout. Voilà. Donc, voilà pour cet aspect de l'histoire. Et donc, pour rechercher, en fait, des fois enquêter sur des personnages des vies antérieures, eh bien, certains des fois personnages vont se retrouver, comment dirais-je, proches de gens beaucoup plus connus. Et du coup, ça va être, on va avoir encore plus d'informations qu'on ne le pensait. Donc, on va investiguer, le spectre d'investigation, il va être encore beaucoup plus large, en fait. Et c'est là où ça va devenir intéressant. Donc, cette étape numéro deux, eh bien, elle va mettre en avant justement tout ça et elle va nous emmener, grâce à ça, c'est ça qui va nous emmener à la troisième étape. Et la troisième étape, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, la troisième étape va être celle de mettre en avant l'idée d'organiser un voyage d'études et d'aller sur le terrain où la personne karmiquement a vécu dans sa vie antérieure. Alors, évidemment, cette option-là n'est pas du tout une obligation. De toute façon, moi, je n'impose jamais rien. je propose, chacun dispose. Et ça n'est pas une obligation puisque certains s'arrêtent à la troisième étape. Mais s'il y en a qui veulent aller sur le terrain, donc là, on arrive donc à la… Troisième étape. Non, la troisième étape, donc c'est l'enquête. C'est ce que je viens d'expliquer. Et donc, c'est la résultante de cette troisième étape d'enquête où là, on va contacter même des gens formidables à qui on pourra donner rendez-vous sur le terrain lorsque lors de la, pardon, la quatrième étape, eh bien, on décidera d'aller sur le terrain. Donc, comme j'expliquais, étape 1, la révélation, étape 2, les résonances psychologiques, étape 3, l'enquête qui commence. Donc, beaucoup s'arrêtent à cette étape-là, c'est leur choix, mais d'autres iront à l'étape 4, c'est-à-dire celle où on va aller sur le terrain. Alors, aller sur le terrain, il arrive parfois que par rapport aux personnes que j'ai contactées lors de l'étape numéro 3, sur place, je vais rencontrer des historiens, des guides qui vont nous aider et qui, ces mêmes guides, vont nous apporter bien plus que ce que l'on aurait imaginé. Donc, en fait, aller sur le terrain, pour moi, réunissait deux options. La première était, et tout naturellement, celle, à partir du moment où l'élève se trouve dans le lieu où elle a vécu dans cette vie antérieure, peut-être, qu'elle peut éprouver des émotions, ce qu'on appelle des rémanences, c'est ce qui va lui permettre justement de, comment dirais-je, de ressentir et peut-être d'avoir des informations dites par agnostiques supplémentaires qui vont lui permettre d'obtenir émotionnellement d'autres informations. La deuxième option était celle pour qui, par exemple, je me rends sur les lieux et en allant sur les lieux, être dans la continuité d'un travail fait des mois, un an ou deux ans avant, parce qu'un voyage d'études ne se monte pas en 48 heures, et obtenir un peu plus d'informations complémentaires. Donc, en fait, moi, j'y allais pour ces deux raisons-là. Et puis, il y avait aussi le fait des guides qu'on rencontrait sur place avec qui on avait convoqué et qui nous aidaient pour certaines parties d'enquête. Mais ce que je n'avais pas réalisé une seule seconde en allant sur le terrain, c'est qu'il y avait une troisième possibilité. Et cette troisième possibilité était liée au fait que les gens que je vais rencontrer sur le terrain allaient se révéler, être liés à mon enquête et être la réincarnation d'une personne en lien à la personne pour qui j'enquête. Ça, c'est fou. Je ne sais pas si vous entendez ce que je suis en train de vous dire. C'est énorme. C'est assez fou. C'est d'ailleurs ce que vous expliquez dans la première vidéo qu'on a faite ensemble où vous nous racontiez l'histoire d'une de vos vies antérieures sur laquelle vous avez enquêté. Mathilde de Toscane. Et voilà, dans la vidéo qu'on a faite ensemble et dans le livre que vous avez écrit à ce sujet, vous expliquez bien ce chemin-là où c'est assez fou où vous êtes là où par hasard il y a des gens qui viennent à vous et qui vous apportent des informations sans vous ne demander rien et vous apprenez derrière que ces personnes-là ont un lien avec vous. C'est assez dingue. Tout est organisé comme si à un niveau supérieur on organisait le voyage pour que vous obteniez les bonnes informations. C'est tout à fait ça. C'est complètement ça. Et là, j'avoue que ça a souvent dépassé mon entendement parce que dans le meilleur des scénarios vous ne pouvez même pas le prévoir. Vous le vivez. Mais vous ne pouvez même pas l'envisager une seule seconde. C'est juste incroyable. Voilà. C'est juste incroyable. Il n'y a pas de mots. Ça, c'est la petite... La grâce. Je ne sais même pas quel mot mettre. En fait, c'est de la guidance sacrée parce que c'est un mot que j'emploie beaucoup. Un terme que j'emploie beaucoup aussi également. Et ça, vous ne pouvez ni le préméditer ni le prévoir. Vous ne pouvez que le constater. Et ça m'est arrivé très souvent. Ça m'est arrivé très souvent. Donc ça, c'est l'étape numéro 4. Et c'est vrai que c'est des moments où on n'en revient pas indemne, en fait. On n'en revient pas indemne de ces voyages, de ce parcours, de ces moments. c'est très, comment dirais-je, ça bouleverse. En plus, on revient avec encore plus de questions, mais comment est-ce possible, en fait ? Ça bouleverse, ça remet beaucoup de choses en question. Et en même temps, en même temps, derrière tout ça, ça, comment dirais-je, je me dis qu'en fait, quand l'acte est juste, les portes s'ouvrent. Après, à ce point-là, je ne l'aurais pas imaginé. Très sincèrement, je ne l'aurais pas du tout imaginé une seule seconde. Mais c'est là où je me dis qu'il y a une force qui est immensément supérieure à nous, sur laquelle on n'a aucun contrôle, aucun pouvoir, et qui, comme un grand chef d'orchestre, organise magistralement les choses. Voilà, c'est tout ce que je peux dire parce qu'on ne peut être que humble et respectueux de tout ça parce que c'est des cadeaux. C'est des cadeaux. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ? Pour creuser ce sujet-là, j'invite toutes les personnes qui regardent cette vidéo à regarder la première vidéo qu'on a faite et s'ils veulent aller plus loin, à se procurer le livre sur les padmatiques de Toscane où c'est vraiment une histoire incroyable. Mais pour que les gens puissent comprendre un petit peu de quoi vous parlez quand vous parlez de hasards, comme ça, qu'ils sont arrivés de rencontres extraordinaires, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ? Oui, je peux en donner un. Je peux en donner un exemple. C'est une enquête que je mène en Bretagne sur un personnage qui s'appelle Judith. J'enquêtais sur la réincarnation d'une femme qui s'appelle Judith Gauthier qui a été la fille de Théophile Gauthier. Et donc, on arrive dans une ville de Bretagne et j'ai rendez-vous avec le conservateur du musée. Et il se trouve que le conservateur du musée n'est pas à l'heure, mais le musée était fermé pour rénovation. Donc, le personnel me fait entrer, me demande de patienter et au bout d'une heure, il me dit, écoutez, il n'est toujours pas là. Écoutez, allez-y, rentrez dans le musée, il est pour vous toute seule. Faites ce que vous voulez. Donc, effectivement, j'ai eu le plaisir d'avoir le musée pour moi toute seule. Mais au bout d'une heure et demie, il n'était toujours pas là, le conservateur. Et il arrive avec presque deux heures de retard. Il présente ses excuses et il me dit, écoutez, je suis désolée pour mon retard. Mais ce que je vais faire, je vais vous donner les coordonnées d'une femme qui pourra mieux vous aider, qui est historienne et qui saura mieux vous aider sur les réponses que vous attendez concernant Judith Gauthier. Cette femme habite Paris, mais elle a une résidence ici, en Bretagne. Donc, je vous donne les deux numéros de téléphone. Vous pouvez l'appeler de ma part, comme vous voulez. OK. Donc, on se quitte. Mon premier réflexe, c'est d'appeler là où je suis, dans la ville où je suis en Bretagne. Ça ne répond pas. Et donc, j'appelle Paris. J'appelle Paris. Et là, je tombe sur un jeune homme qui me répond. Je dis, écoutez, bonjour, pourquoi je parle à Mme Intel ? Ah ben, il dit, non, c'est ma mère. Elle est partie. Elle est partie là, elle n'est pas là. Je lui dis, savez-vous à quelle heure elle revient ? Et là, il me dit, mais de toute façon, elle ne revient pas. Elle est partie en Bretagne. Je lui dis, comment ça, elle est partie en Bretagne ? Ben, il me dit, oui, elle a pris la route tout à l'heure et elle sera dans notre maison en Bretagne vers 17h. Appelez-la vers 17h30. Eh ben, j'ai dit, écoutez, c'est magnifique. Je lui dis, on est en Bretagne en ce moment. Elle me dit, appelez-la vers 17h30. Et là, je suis en train de me dire, non, mais attendez, cette femme historienne qui vit à Paris avait pris la route le jour même où nous, on était dans la ville parce qu'elle était en train d'effectuer un déménagement et donc, elle était partie avec des affaires et donc, à 17h30, je l'appelle. Elle me dit qu'elle vient d'arriver, qu'elle a des bagages partout, qu'elle ne peut pas me recevoir. Elle me dit, revenez demain. Et je lui dis, non, demain, je ne peux pas, on part demain. Et la sympathie s'installe au téléphone. Elle accepte de nous recevoir. Elle nous reçoit. Je commence à l'interviewer. Je lui clipe un micro et je lui demande l'autorisation de l'enregistrer. Elle me dit, oui, il n'y a pas de souci. Et de fil en aiguille où je lui pose mes questions, elle s'arrête à un moment donné et elle me dit, madame, vous ne me dites pas tout. Vous ne me dites pas toute la vérité. Et là, intérieurement, je fais, oui, c'est un peu vrai, mais en même temps, je ne peux pas lui dire que la personne qui est à côté de moi est la réincarnation de Judith Gauthier et je ne peux pas lui dire ça. Elle ne va pas. Et de fait, je lui dis, à un moment donné, mais vous croyez en la vie après la mort ? Et elle me dit, oui. Je lui dis, vous croyez en la réincarnation ? Elle me dit, tout à fait. Et elle me dit, je vais vous dire une chose. Elle me dit, j'ai vu dans vos yeux que vous étiez médium. Alors là, pour le coup, c'est un peu l'arroseur arrosé. Et là, je me suis dit, OK, je vais tout lui dire. Je dis, écoutez, puisque vous voulez savoir et visiblement, vous êtes prête à l'entendre, la personne qui est à côté de moi est la réincarnation de Judith Gauthier. Et là, elle se lève, elle va chercher un chandail, elle le met sur ses épaules, elle revient. Et là, elle me dit, écoutez-moi maintenant, je vais vous dire autre chose. Il y a deux mois, trois mois, j'étais à une soirée à Paris et lors de cette soirée, j'ai rencontré un médium. Ce médium m'a dit que j'étais Estelle Gauthier, la sœur de Judith Gauthier et que d'ici trois mois, une femme médium viendra et m'en donnera la preuve. Trois mois plus tard, je débarque chez elle avec la réincarnation de Judith Gauthier, sa sœur karmique. C'est incroyable, j'en ai des frissons, c'est fou. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Ça paraît incroyable, c'est la vie, mais c'est… Je sais que ça paraît incroyable, mais c'est la vérité. Oui. C'est la vérité. Et en fait, il y a un moment donné quand je vous dis que ça dépasse l'entendement, ça dépasse l'entendement. Et j'en ai plein d'autres des exemples comme ça. Et là, vous vous dites, mais comment est-ce Dieu possible ? Même moi, ça m'interroge. Donc, en fait, je ne peux que soupçonner un grand chef d'orchestre qui fait très bien les choses, qui organise très bien les choses, qui apparemment m'aime bien, parce qu'il fait en sorte que ça se passe bien. Et je ne peux rien vous dire de plus, c'est un constat. C'est un constat. C'est vrai qu'en vous écoutant, on ne peut que se dire que les choses, quelque part, sont déjà… Il y a quelqu'un qui organise de manière supérieure, qui organise les choses, les événements… rappelez-vous qu'il faut un faisceau quand même assez serré. Ça part quand même du conservateur qui est en retard, qui me donne les deux numéros. Que cette femme avait pris la route le jour même pour cette ville en Bretagne, que je sois avec la personne qui mène qui est la réincarnation de Judith Gauthier et que cette femme avait rencontré un médium trois mois plus tôt. Enfin, il y a un moment donné… Il y a un enchaînement de coïncidences comme ça qui mène à l'événement qui est assez… Mais oui. Et c'est ça qui est magique. Et c'est pour ça que la vie, elle est magique. Parce que vous n'avez pas de contrôle là-dessus. Il n'y a aucun contrôle. Vous n'avez aucun contrôle. Vous êtes juste les témoins oculaires d'un événement qui se passe que vous ne pouvez que constater. C'est extraordinaire. Quand les choses doivent se faire, en fait, elles se font. C'est ça. C'est ça. Et dans des belles proportions, dans des belles dimensions. Et pour terminer, la méthodologie, parce que je pense que j'ai pris énormément de temps, il y a la cinquième étape. Alors, la cinquième étape, et je terminerai par cette cinquième étape qui est un peu ce protocole, et je l'ai dit un petit peu en préambule tout à l'heure, eh bien, ça va mettre en avant, ça va permettre de comprendre, en fait, les méandres, l'axe. En fait, ça va mettre en avant les méandres de l'âme. On va en faire la synthèse et les compréhensions, c'est-à-dire, de là, va ressortir les axes, les missions, les enseignements, les répétitions de schémas, et ça va permettre de prendre conscience aussi de toutes ces répétitions d'une vie à l'autre, et puis se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que l'on doit en tirer ? Qu'est-ce que l'on doit travailler ? Qu'est-ce que l'on doit en faire ? Comment peut-on concrètement agir ? Et qu'est-ce que l'on peut concrètement changer ? Donc, ça va donner une ouverture vers d'autres explorations, c'est ça qui va être intéressant. Donc, tout cela conduit positivement vers un chemin personnel qui permet de mieux comprendre, de mieux se comprendre, et de donner un sens à ses choix, ses émotions, ses épreuves, et sa vie. Donc, en fait, voilà un peu cette étape de synthèse. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que tout ce que nous vivons a un sens, tout ce que nous pensons a un sens, et tout ce que nous actons a un sens. Donc, on ne le comprend pas forcément tout de suite, mais tôt ou tard, la révélation, l'engagement, l'interrogation et l'enquête va permettre de mettre en lumière les points les plus complexes, comme les plus sombres, comme les plus porteurs et les plus positifs de notre âme. Vous disiez tout ce que nous pensons à un sens. Ça veut dire que, quelque part, nos pensées, on ne les contrôle pas forcément et on a des informations qui peuvent nous venir de l'extérieur pour nous mener sur un chemin. Absolument. Et en fait, vos pensées peuvent être alimentées par plusieurs choses. Par votre conscient. Là, actuellement, on est dans le conscient parce qu'on communique. Je vous parle, vous posez des questions, je réponds, etc. par l'inconscient parce que l'inconscient stocke beaucoup de choses et par cette mémoire et par le subconscient aussi également et parfois aussi des informations qui viennent d'informations karmiques. Donc, tout ça vient habiter votre âme, vos pensées en fonction de ce que vous êtes, de votre personnalité aussi et à un moment donné, vous le prononcez. D'ailleurs, je suis certaine qu'il vous est arrivé de dire des choses et de vous dire « Mais pourquoi j'ai dit ça ? » Logique, ce n'est pas venu de votre conscient. Oui, complètement. Ou de ressentir, de se sentir, d'avoir un ressenti dans une situation donnée et de ne pas comprendre pourquoi on se sent comme ça. Oui, ça fait sens. C'est ça. Vous avez beaucoup parlé de répétition de schéma. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que c'est une répétition de schéma et dans quel aspect de notre vie on peut être amené à avoir ce type de répétition de schéma ? C'est-à-dire pour que les gens comprennent bien. Oui. Déjà, une répétition de schéma, ça, c'est issu de mes travaux. C'est-à-dire que lorsque l'on fait une révélation de vie antérieure, là, on les voit déjà les répétitions de schéma parce que, rappelez-vous, grâce au tableau des raisonnances psychologiques, on va mettre en avant sur plein de plans ce qui va se retrouver dans votre vie. Et je peux vous garantir que de tout ce que j'ai pu faire toutes ces années, je n'ai jamais vu quelqu'un qui n'avait jamais de répétition de schéma. Je n'ai jamais vu ça. Et donc, en fait, à partir de là, on va comprendre qu'est-ce qui fait qu'on répète parfois les mêmes erreurs ou on éprouve les mêmes problématiques, etc. Donc ça, on va le décrypter, on va essayer de le comprendre. Mais ce qui va donner un spectre plus large, c'est lorsqu'on va travailler pour une même personne sur plusieurs incarnations. Et quand on se rend compte que sur deux, trois, quatre, cinq vies, les répétitions de schéma se multiplient, là, ça laisse songeur. Ça veut dire que, et ça reprend une expression, une phrase que je dis toujours, comprendre n'est pas guérir. Ce n'est pas parce que vous savez ce qu'il faut faire que vous allez agir. Ce n'est pas parce que vous avez les clés que vous allez pouvoir ouvrir la porte. C'est complètement faux. Il y a un gap entre les deux. Et donc, en fait, la répétition de schéma est la conséquence d'une problématique souvent non réglée, d'une peur, d'une culpabilité, de plein de choses. Ça s'explique dans plein de choses. Mais ça conditionne aussi ce que vous êtes puisque c'est une problématique non réglée. Donc, ça va conditionner. Et ça peut se retrouver sur le futur. Et les répétitions de schéma, c'est ce que je mets en numéro un. C'est ce qui est le plus… C'est flagrant, les répétitions de schéma. C'est ce qui sort en premier. Vous pouvez nous donner un exemple de répétition de schéma ? Quelque chose qui vous a marqué chez un de vos élèves ? Il y en a tellement. Il y en a tellement. Il y en a un qui me vient en tête parce que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps en cours. C'est l'enquête d'un homme qui a été curé. Il a été curé dans une paroisse en Touraine, dans une ville, dans la paroisse d'une ville en Touraine. Et cet homme, donc, va… C'est à la fin du 19, début du 20e siècle, jusqu'au début du 20e siècle, puisqu'en fait, il va connaître la guerre. Et cet homme va, à un moment donné, je vais vous passer plein de détails, il va faire un vœu, celui de réunir suffisamment d'argent pour construire une vierge dans le village. Alors ça, quand on arrive dans ce village, on ne voit que ça, elle est monumentale. Il va arriver à le faire. Et surtout, il va vouloir aller en Terre Sainte. Et en fait, donc, on va découvrir que ce prêtre a pris le bateau à Marseille. de Marseille, il est passé par la Syrie, la Jordanie pour arriver en Terre Sainte. Mais quand cette personne qui vit actuellement, que je vais appeler Marc, je vais l'appeler Marc, quand il va découvrir cet aspect-là de l'enquête, alors que Marc travaillait en compagnie aérienne, quand il va découvrir cet aspect-là de l'enquête, il va être mais complètement stupéfait. pourquoi ? Parce que le premier voyage qu'il effectuera dans sa vie, alors, ça sera celui d'aller en Terre Sainte. Travaillant dans une compagnie aérienne, il prend l'avion en quatre heures, vous êtes en Terre Sainte. Eh bien, vous savez ce qu'il va faire ? Il va prendre le bateau à Marseille et il va passer par la Syrie et la Jordanie pour arriver en Terre Sainte. Il va refaire à l'identique le même voyage et dans les mêmes conditions. Et des exemples comme ça, j'en ai pléthore. Mais pléthore, ça veut dire que c'est tellement troublant de voir à un moment donné comment vous pouvez être poussé ou porté à faire quelque chose et dans les mêmes conditions. Je pense à un autre cas où cette femme va être la réincarnation d'une femme qui a vécu en Angleterre au XIXe siècle et on découvrira grâce à une association qui va nous aider du côté de Brighton qu'en fait cette femme s'est retrouvée veuve à 35 ans avec un enfant de 5 ans. Or, dans cette vie, elle s'est retrouvée veuve à 35 ans avec un enfant de 5 ans. Et après, je peux vous tenir toute la soirée avec ça. Ça veut dire que quand on arrive à ce genre d'exploration, quand on explore et quand on découvre ça, ça nous laisse sans voix en fait. Sans voix parce qu'on répète à l'envie les mêmes choses. Alors bien sûr, c'est de comprendre pourquoi on les répète. Et le but, c'est en tout cas dans la cinquième étape, c'est d'essayer. D'essayer. Moi, je ne prétends pas, je suis très humble avec ça, mais d'essayer en tout cas de corriger ça en le comprenant et donc de le corriger. Voilà. C'est fou. Pour revenir à votre premier exemple, ça veut dire que dans beaucoup de cas des voyages qu'on va faire, ça peut arriver qu'on fasse ce voyage parce qu'il y a un sens karmique qu'on a été, qu'on a vécu à cet endroit-là dans une vie antérieure, qu'on a déjà fait ce voyage-là dans une vie antérieure. C'est l'enquête qui va mettre en avant. C'est en poussant l'investigation. C'est là qu'on va le comprendre. Si on ne pousse pas l'investigation, on ne le sait pas. J'imagine qu'il doit y avoir un sens derrière ça. Là, dans le cadre de votre élève, il n'y avait pas forcément un sens. Peut-être pas, mais c'est peut-être l'âme qui a décidé de se remémorer, de refaire ce voyage comme un chemin initiatique ou quelque chose. Son âme était empreinte d'un souhait, d'un vœu qui était important pour lui, dont il en a gardé la marque karmique dans son incarnation. C'est pour ça qu'il a été poussé à le faire. Vous comprenez ? Oui, c'est fou. Et pour le deuxième exemple que vous donniez, c'est pareil. Le fait de se retrouver veuve à 35 ans avait un sens. Il y avait quelque chose à comprendre pour la personne derrière ça. Bien sûr. Un âme avait quelque chose à comprendre. C'est comme une épreuve à passer. Oui. Et le revit une deuxième fois dans une autre vie parce qu'elle n'a pas compris la première fois le message ou qu'elle n'a pas… Oui, il y a quelque chose par rapport à l'événement parce que quand il y a un tel événement, bien sûr, la personne qui décède, pourquoi si jeune, dans quelles conditions, etc. Mais en même temps, les personnes sont impactées de façon collatérale, sont impactées aussi de vivre l'événement. Il y a la personne qui la vit, mais il y a l'entourage aussi qui va être impacté. Donc, ça a du sens pour la personne qui le vit, mais aussi pour l'entourage. Vous me suivez ? Oui. Et donc, c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Oui, bien sûr. Et après, c'est très personnel pour chacun. Chacun ne le vit pas de la même manière. Chacun le vit très différemment et les raisons ne sont pas les mêmes. Et dans tout ça, du coup, la famille dans laquelle on arrive, l'endroit dans lequel on est, tout ça a un sens, en fait. J'imagine que c'est la conclusion que vous avez tirée de vos études, c'est que rien n'arrive par hasard, en fait. En fait, Einstein disait que le hasard est le pseudonyme que Dieu se donne lorsqu'il peut passer incognito. En fait, pour moi, il n'y a pas de hasard. Il y a des moments, des rencontres, des rendez-vous et c'est ça qu'il faut essayer de ne pas trop rater, en fait. Voilà. Et c'est des moments de grâce de savoir tout ça, d'aller vers cette rencontre. C'est une rencontre vers soi-même, en fait. Ça permet de se comprendre, de mieux se comprendre et le spectre est large aussi. Il permet de comprendre pourquoi on bloque au niveau professionnel, pourquoi on bloque au niveau peut-être sentimental, pourquoi on bloque au niveau de la santé, pourquoi on bloque, etc. Ça ouvre des spectres très larges. Alors attention, la révélation n'est pas une formule magique. Ça demande un travail derrière et c'est ce travail qui va permettre de débloquer. Mais c'est un travail, voilà. C'est pas parce que je vais révéler qui vous avez été, ça y est, vous êtes absous et tout est réglé. Non, non, ça n'existe pas, ça dans la vraie vie, ça n'existe pas. C'est un travail, il faut s'investir, s'engager, faire ce vrai travail de terrain et de compréhension, les résonances, l'enquête, etc. C'est ça qui va permettre aussi de décrypter et de vous engager parce qu'en fin de compte, le fait de régler un problème ne viendra jamais des autres. Ça viendra toujours de vous. Les autres, en l'occurrence moi, je révèle, je structure, je mets en avant. Mais la seule personne en mesure de le régler, c'est vous-même. C'est vous qui avez les clés de votre maison. C'est vous qui pilotez votre navire. Il n'y a que vous. Oui, ce que vous disiez, c'est comprendre n'est pas guérir. C'est ça. On a ce travail-là à faire d'introspection et de travail sur soi. Bien sûr, bien sûr. S'il y avait des formules magiques, ça se saurait. Oui, mais c'est déjà la première étape et déjà la première étape pour guérir. C'est ça. Et c'est pour ça que j'accompagne dans ce travail mes élèves. Je les accompagne. Et c'est pour ça que j'ai privilégié ça plutôt que de me... Ce n'est pas compatible avec le fait de recevoir tous les jours un cabinet. Ce que je fais n'est pas compatible avec ça. Mes travaux, mes recherches, je suis obligée de mettre de l'espace aussi et puis de la récupération physique, bien sûr, mais de l'espace aussi pour accompagner et guider, aider et continuer à révéler et bien orienter. C'est un gros travail. Juste pour revenir au sens de la révélation et aux événements, du coup, au sens karmique de notre vie, il y a... C'est-à-dire qu'on a notre libre-arbitre, on peut faire des... Voilà, on a le choix d'aller... de réagir de la manière dont on veut réagir à chaque événement, mais par contre, on a quand même un tracé avec des événements de vie qui sont prévus avant notre naissance. Alors, il y a ce que j'appelle... On le voit quand on travaille l'étape numéro 4 de l'entre-deux-vie. Ça, c'est vraiment un moment fort où on le voit à ce moment-là. Et donc, il y a des axes. On vous montre des axes, mais les axes ne sont que la conséquence de ce que vous avez travaillé dans l'entre-deux-vie, conséquence de ce qui a été dans une vie karmique, on est bien d'accord. Donc, il y a des axes. Mais après, une fois que vous êtes sur l'axe, c'est à vous, en fonction de votre évolution, comment vous allez naviguer sur cet axe. C'est-à-dire qu'en faisant des révélations à vos élèves, vous pouvez déduire certaines choses qui vont sûrement arriver dans leur vie en fonction de comment ils ont réagi dans la vie passée à ce qui leur est arrivé. Ça ouvre une perspective. Ça ouvre une perspective de compréhension. Tout à fait, oui. Tout à fait. OK. Et ça nous mène un peu, du coup, sur les vies futures. Est-ce que vous avez été amenée, vous, à voir aussi les vies futures de certains de vos élèves ? Oui, j'y travaille depuis plusieurs années. J'y travaille depuis plusieurs années. Mais là, c'est trop long de parler de ça maintenant. Mais j'y travaille depuis plusieurs années. Et ce qui est troublant et intéressant, c'est qu'en fait, j'ai mené des enquêtes, mais alors là, dans le sens contraire. c'est-à-dire, en fait, en contactant des fois au niveau des mairies, savoir si dans le futur, est-ce qu'il est prévu une chose là ou ça, est-ce qu'ils savent si des choses sont prévues dans le futur ? Donc, forcément, ça donne une ouverture aussi géopolitique du futur. Ça donne une ouverture technologique. Ça donne une ouverture politique, religieuse. Ça m'a donné des ouvertures sur plein de choses quand je travaille sur le futur. Parce que je ne me concentre pas que sur la personne, mais je l'inclus, en fait, dans la société dans laquelle elle vit au moment où elle s'incarne. Donc, ça donne plein de portes et plein d'ouvertures. En même temps, ça permet aussi de voir certaines choses et de se dire, attention, potentiellement, il peut arriver ça si vous ne corrigez pas ça maintenant. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on peut même corriger maintenant et impacter notre futur de la même manière. Puisque votre futur, en fait, de la même manière que votre passé, il est présent, votre futur l'est aussi quelque part. Puisque vous, c'est la conséquence de ce que vous avez été et c'est très imbriqué à vous-même, mais votre futur, ce que vous pensez, ce que vous faites implique déjà le futur. Vous l'écrivez déjà votre futur. Il est déjà en train de s'écrire. Il existe quelque part. Et quelque part, par le présent, on l'actualise. C'est un peu ce que vous dites. Par nos actions actuelles. Un nettoyage d'ordinateur, vous nettoyez, voilà, il y a des choses. Bon, allez, hop, on fait un petit nettoyage. Bon, voilà. Mais en fait, c'est un peu cavalier la façon dont je le dis, mais vous avez aussi des outils pour objectiver et optimiser votre futur. Vous les avez grâce à ça aussi également. C'est-à-dire des outils pour objectiver votre futur ? À partir du moment où vous avez des révélations sur le futur, que vous avez des axes, mais attention, à un moment donné, vous pouvez prendre deux directions. Mais ça va être à votre évolution. Mais attention, il y a un risque. Travaillez là-dessus parce que potentiellement, vous pouvez passer à côté de ça. Donc, peut-être, reprenez dans cette vie-ci la possibilité de reprendre la barre sur certaines choses pour justement bien vivre cet axe. Oui, parce qu'il y a des choses qui sont prévues dans cette vie-là. Donc, la priorité, c'est de travailler sur ces choses-là et pas sur autre chose que vous avez pu voir dans une vie passée. D'ailleurs, regardez, Edouard, on prend bien compte des fois dans notre vie, moi, je n'aurais jamais imaginé à un moment donné faire ce que je fais. Moi, j'étais partie pour une carrière à Air France que j'ai stoppée quelque part. Enfin, voilà, que j'ai mis de côté pour me lancer dans les études et la recherche, en fait. Donc, il y a un moment donné. En fait, j'ai l'impression que, bien sûr, j'aurais pu le refuser. Mais on vous appelle tellement à un moment donné, c'est tellement évident que ça met en avant aussi ce que vous avez programmé avant. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, oui, oui. C'est vrai qu'après, ça se soumette plein de questions, mais on n'a pas forcément le temps ce soir. Par contre, j'ai une question sur le futur. Donc, vous, vous pouvez, par les concentrations dans le futur que vous avez pu faire, j'imagine que vous avez un peu une vue sur les événements qui vont arriver. Comment est-ce que vous voyez du coup là ? Parce qu'on peut être un peu pessimiste, en fait, quand on regarde un peu les informations. Moi, je ne regarde non plus les informations, mais quand on voit l'environnement actuel, c'est assez chaotique. Le conflit, on voit l'État social en France, les conflits internationaux, le réchauffement climatique, l'intelligence artificielle, etc. Qu'est-ce que vous avez pu voir, vous, dans le futur par rapport à l'État dans le futur ? Beaucoup de choses. Ça fait déjà 15 ans, 18 ans, 20 ans que j'ai fait des prédictions sur le... Enfin, des prédictions, non. J'ai fait des lectures. Je n'aime pas le mot prédiction. J'ai fait des lectures du futur. Ça fait déjà plusieurs années. Et en fait, je commence à en parler dans les conférences. Et j'en ai parlé il y a un an et demi dans une émission où j'ai fait quatre volets d'émissions sur le futur. Donc, en fait, j'ai passé en revue beaucoup de sujets. Et pas que en France, en Europe, dans le monde, sur certains pays. Et en fait, actuellement, je suis en train de voir que beaucoup de choses que j'ai vues sont en train de se passer. Beaucoup de choses. Et comment est-ce que vous voyez les prochaines années, on va dire les quatre ans ou les prochaines années en France ? Ah ! Je n'ai pas préparé ça, mais ce que je peux dire, c'est qu'on va de toute façon vers un renouveau. Vers un... En fait, il faut oublier... En fait, la société dans laquelle on a vécu, il y a quelque chose qui va s'éteindre. Et on va vers quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau va remettre en avant des valeurs qu'on a complètement perdues. Et puis, il va y avoir l'arrivée de personnes qui vont être des guides, des éveilleurs, des éclaireurs. Ils sont déjà là. Ils sont déjà là, ces guides, ces éclaireurs, ces éveilleurs. Ils sont déjà là de toute façon. Et puis, il y a tous ces enfants, tous ces jeunes qui vont avoir envie de reprendre les choses en main, de bâtir, de construire du solide, de revenir à l'environnement, mais le vrai environnement, de revenir à des choses fortes. Et dans le futur, je voyais, vous savez, je le fais de tête parce que je ne l'ai pas préparé, mais je voyais des fondations se créer, des associations se créer. Je voyais qu'on allait réapprendre aux gens à écrire, à parler. Quand je voyais ça il y a 15 ans, 18 ans, je me disais, ce n'est pas mieux possible de voir des choses pareilles. Et pourtant, ça va être le cas. Ça va être le cas. Donc, en fin de compte, on vient de passer une période très difficile, mais je suis positive sur ce qui va arriver 2024, 2025, 2026. Je suis très positive et on va rentrer dans une ère d'ouverture, de communication, de solidarité où la parole va être révélée. En revanche, ça va passer avant par des turbulences, c'est-à-dire que pour moi, on rentre clairement 2024 dans la période des révélations qui vont être très douloureuses pour certains qui n'ont pas encore cet éveil et des procès. Voilà. Pour moi, c'est les deux choses majeures. Révélation, procès. Et à partir de là, on va vers quelque chose de positif, mais avec une refonte totale de beaucoup de choses, de beaucoup de choses. Parce que je vois qu'il y aura beaucoup de dégâts psychologiques. Les jeunes, les ados, les adultes, beaucoup de dégâts psychologiques. Voilà. Et les animaux auront une place prépondérante, très importante. Voilà, en quelques lignes. Donc, c'est pour ça que c'est dur, c'est difficile ce qu'on vit depuis quatre ans. Mais j'ai essayé d'expliquer de façon très rapide et succincte et lapidaire. Mais je suis positive pour ce qui arrive aussi. Voilà. Parce que des gens vont se battre contre une certaine forme de, je dirais, comment je pourrais dire ça, de choses qu'on veut nous imposer et qui ne sont absolument pas légitimes, en fait. Voilà. OK. Bon, attendez alors. Le futur sera beau. Mais il va falloir le conserver aussi. Il va falloir toujours être vigilant et savoir se remettre en question et bien conserver ça. Voilà. Et par rapport à ce que ça me fait venir, j'ai une question qui me vient. Est-ce que, de la même manière qu'il y a un karma pour une personne, est-ce qu'il y a aussi un karma pour une nation ? C'est-à-dire, par exemple, un pays comme la France, est-ce qu'il y a cette notion karmique aussi pour un groupe d'individus ? Oui, oui, tout à fait. Il y a des karmas pour des individus, il y a des karmas pour des peuples, il y a des karmas pour des événements. Absolument, oui, tout à fait. Donc, collectivement, la manière de réagir à un événement pour une nation, par exemple, va conditionner aussi son futur à un niveau karmique. Absolument, absolument. Et plus il y aura de gens éveillés, plus ça va conditionner un karma collectif, oui, bien sûr. c'est logique, c'est la conséquence d'eux. Et il y a des peuples, il y a des karmas sur des peuples, il y a des karmas sur des événements. Par exemple, le Titanic, c'est des gens qui vont vivre karmiquement le même événement, par exemple. Oui, oui, oui. Bien sûr, oui, ça c'est une certitude. Ok. C'est vrai que ça soulève plein de questions, mais je suis obligé de me censurer parce que sinon on n'a jamais terminé. Oui, puis c'est vrai que toutes les bonnes choses ont une fin à un moment donné. Oui, c'est ça. Du coup, par rapport à, on a parlé des cours que vous donnez, comment est-ce qu'on peut devenir un de vos élèves ? Est-ce que vous pouvez expliquer à notre audience comment ? pour cette année, c'est terminé. Pour cette année, c'est terminé. En revanche, il faut écrire à l'association. Voilà, tout simplement. L'association, l'adresse mail de l'association se trouve sur le site internet. vous pouvez taper www.pascallafare.com et là, vous tombez sur le site Epsilon et vous allez à Epsilon cours et vous trouvez toutes les informations pour pouvoir écrire. Il faut écrire. On mettra tout ça en description pour que les personnes qui souhaitent creuser leur vie antérieure en devenant un de vos élèves puissent vous contacter. Oui, oui. Et dans les voyages que vous avez pu faire et les aventures que vous avez pu vivre, vous avez été également en contact avec des êtres extraordinaires et venus d'autres mondes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? À ce sujet-là. Là, non. Là, maintenant, non. Parce que ça serait beaucoup trop long à vous en parler. Là, je préfère ne pas entrer dans ce sujet-là maintenant parce que ça serait un autre sujet que la réincarnation pour le coup. Et là, par contre, c'est très long à vous expliquer. C'est très long. D'accord. Il faudra venir le 24 janvier à Paris. J'allais en venir. C'est que vous organisez du coup une conférence sur ces rencontres extraordinaires que vous avez la chance de faire. Est-ce que vous pouvez vous en dire un peu plus ? Alors, le mercredi 24 janvier 2024 à Paris. Tiens, 24 janvier 24. Je n'avais pas calculé ça. Eh bien, je vais donner une conférence. Alors, ces conférences que je donne sont très immersives en fait parce que j'emmène le public avec moi à travers des photos, des documents, etc. Et là, il va être question de crop circles, d'ovnis et d'extraterrestres. Donc, je vais parler de mes expériences. Et ce sera à Paris au Forum 104, donc 104 rue de Vosgirard. Et pour cela, il faut écrire à la productrice avec qui j'organise l'événement, dont l'adresse mail est schopin s-c-h-o-p-i-n arrobas attraprev prod .com Voilà. Et il faut uniquement réserver auprès d'elle. C'est auprès d'elle qu'il faut réserver. OK. On mettra toutes les informations d'inscription en commentaire. Absolument. En description, pardon. Les personnes intéressées pourront s'inscrire. Du coup, si vous êtes à Paris le 24 janvier, ne ratez pas cette conférence. Le nombre de places est limité aussi ? Ah oui. Par contre, les places sont limitées. Oui, le nombre de places est limité. Absolument. Ce que vous me disiez avant qu'on commence l'émission, c'est que vous avez déjà des inscriptions alors que vous n'avez pas encore lancé sur l'événement. Exactement. Exactement. Et il y a déjà des inscriptions alors qu'on n'a pas encore communiqué vraiment. on n'a pas envoyé de mail. Voilà, je commence avec vous à communiquer donc le temps que les personnes l'écoutent. Mais on a déjà des inscriptions parce que des personnes étaient déjà là au mois d'octobre sur un sujet, sur la réincarnation où j'ai emmené les gens avec moi en immersion. Et du coup, ils ont voulu tout de suite s'inscrire pour le mois de janvier. Donc, on a déjà des inscriptions. Ne tardez surtout pas à vous inscrire alors pour ne pas arrêter ça. Merci du coup, Pascal. C'était vraiment passionnant. en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo avec vous. Merci pour votre intérêt. Ça a un peu une continuité de la première vidéo. Merci infiniment pour votre intérêt. et c'est vrai que j'invite tout le monde à venir le 24 janvier, que les personnes viennent le 24 janvier pour un autre sujet. Et puis, merci de me permettre de communiquer et de transmettre un petit peu mes travaux, la façon dont je travaille. Même si c'est fait de façon un peu très succincte, mais au moins, ça permet par étapes de mettre en avant aussi toute la, comment dirais-je, l'ampleur de mes travaux et de mon travail, de mon investissement. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Je vous mets en description le lien pour vous inscrire au cours de parapsychologie de Pascal. Et je vous mets également toutes les informations pour que vous puissiez vous inscrire à la conférence du 24 janvier. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et si vous souhaitez qu'on en fasse d'autres comme celle-là. C'est bientôt Noël. Je vous souhaite à tous de passer de belles fêtes et à très bientôt.